Les gars, je vais être honnête avec vous, je vais être honnête avec vous, ce match, du début jusqu'à la fin, je sentais le scénario catastrophe arriver. Je vous explique un petit peu mon scénario. Mon scénario catastrophe, ça aurait été, on l'a vu dans l'ordre, premier but annulé. Un match où Séville, ils vont donner leur vie. Un Sergio Ramos prime. Un Real qui finit sur un nul ou sur un but encaissé dans les dernières secondes. Un Barça qui revient, qui a l'air de revenir. Tu prends qu'un point ou zéro point sur le match. Tu perds en confiance, tu perds des joueurs. Et là, en fait, la Liga serait relancée parce qu'un Barça qui te bat sur leur match retour, on ne sait jamais, serait à deux points de toi et deux points, bon, ouais. Je ne le sentais pas. Ce match-là, des potos, but refusé, l'arbitrage catastrophique. L'arbitrage en Liga, les gars, cette année, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais pas si c'est la pression qui existe. Mais c'est une catastrophe, ça touche tout le monde. C'est un poids. Ça te fait sortir des dos nicros du match. Bref, Sergio Ramos. Toi, tu m'énerves. Sergio Ramos, quand il n'est pas dans ton équipe, il m'énerve. Franchement, je comprends un peu les gens qui... Je comprends. Franchement, je comprends. Parce que Ramos a toujours été, presque, dans mon équipe. Avant, il était à Séville. Mais bon, il était très jeune. Il m'énerve. Comment il est... J'ai envie de dire, frérot, contre le Barça, tu mets des buts contre ton camp. Contre le Real, tu es là. Tu as donné ta vie sur le match. Tu as été voir l'arbitre. Tu étais... Bon, d'une certaine manière, tu as envie de dire, la meilleure manière de se respecter, c'est de tout donner contre toi. Mais calmos, frérot. Calmos, calm down. Ouais, ouais, je suis en Amérique maintenant. Faites attention. Plus sérieusement, les gars, ce match-là, c'est une victoire qui est peut-être, pour moi, la dernière plus grosse victoire dans le moment clé qu'il ne faut pas... Là où il ne faut pas se relâcher. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, parce que si sur ce match-là, tu fais un faux pas, tu encourages tellement les derniers concurrents qui sont derrière toi. Tu les encourages d'une force incroyable. Et toi, tu te décourages aussi. T'as peur. Tu joues avec la peur, le stress. Bon, dans ce match-là, on a quand même, malgré tout, dès le début, dès l'engagement, un grand Vinicius. Un Vinicius qui fait des différences. Un Vinicius qui, vraiment, les incontrés, il les joue. Il fait des diffs. Mais on sent quand même que, sans Bellingham, sans Rossellou, t'as pas de possibilité de mettre un élément assez central. Deux défenseurs centraux, qui étaient assez relax, enfin, c'était 4, voire 5, voire 6 défenseurs pour Rodrigo et Vinicius. Impossibilité de centrer, impossibilité de faire des passes dans la zone. Donc, c'était, le Real, il jouait, et ça me fule parce que ça arrive souvent cette saison, un Real Madrid qui joue dans des petites zones triangulaires du terrain. C'est pas genre, ils ont un joueur à droite, un joueur à gauche, non, non. T'as Rodrigo, Vinicius, et qu'ils jouent comme ça ensemble. Ils sont, voilà, là, il y a une petite zone, ça construit, et ça avance, et ça construit. Et c'est oufissime de se dire que t'arrives à tenir aussi longtemps, d'être aussi bien classé, vraiment, avec un football où tu joues sur des petites zones. Et après, derrière, t'as l'orientation, quoi, le conseiller d'orientation, Tony Kroos. Mais, hé, on va parler quand même de l'entrée de Luka Modric, les mecs. C'est peut-être, c'est avec beaucoup de tristesse que je le dis, son dernier moment héroïque avec le Real. Peut-être pas, lui, il nous promet toujours des choses incroyables. Mais c'est quand même triste et magnifique, ce genre de, même cet hommage que les joueurs qui ont porté Modric devant les tribunes sur le but du 1-0, entrer en jeu, le contrôle avec la feinte de corps, parce que ça, il faut avoir joué au foot pour connaître ce qu'il a fait, les gars. Quand t'es juste devant la télé, comme ça, tu comprends pas ce qu'il a fait. Ce mouvement de corps, mais avec la jambe qui permet de faire le contrôle juste avant le rebond pour que le ballon, tu vois, non, juste après le premier petit rebond, pour que le ballon reste collé au sol. Et tout le corps emmène le défenseur d'un côté pour que le contrôle emmène le ballon de l'autre à l'avance. C'est ce qu'il allait faire. Non, 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 c'est pas à l'avance, pardon. C'est dans l'anticipation du mouvement adverse. Il se met sur son droit, ça c'est artistique. Seul l'artiste footballistique avec son sharingan peut constater ce truc-là. Et là, ouverture pied, poteau rentrant, mais ça glisse, ça glisse. Premier but de Lucas Vazquez qui a été refusé. Alors, bien sûr qu'après la VAR, après la VAR, plus la loupe, plus le microscope, plus il fallait appeler Harvard pour analyser au microscope si le joueur a été touché, oui, il a été touché. Est-ce une bonne décision d'annuler le but ? Oui. En soi, à partir du moment où la VAR appelle l'arbitre, oui. Mais des actions comme ça, où il y a du contact, alors il faut les siffler partout. Et ça, tu ne peux pas le faire. Donc, à partir du moment où l'arbitre, et Luis Fernandez, il a tout dit, il a tout dit. À partir du moment où l'arbitre qui est bien positionné, dit, en voyant la chose, jouer, je veux dire, ce n'est pas une catastrophe la faute qui a eu lieu, c'est un contact. Un contact, ça peut être une faute, ça peut être une action où l'arbitre se dit, joue. Sinon, Vinicius, à chaque fois qu'il tombe, il faut le siffler, alors. Et quand Rudiger, il se fait attraper comme ça dans la zone, bon, dans la zone, ça existe toujours ces trucs-là. Mais quand tu te fais attraper comme ça, que tu perds un zéro, t'as les boules quand on t'a annulé ton but par la VAR, et la VAR, là, elle est... Vous avez des cacahuètes et tout, non, mais il se passe un truc, là. Non, on ne sait pas. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vraiment, tu peux te sentir barbé. Par exemple, là, si Modric ne marque pas, tu peux te dire, ouais, l'arbitrage et tout. Et ça me saoule de parler de l'arbitrage cette saison, mais il est écœurant, l'arbitrage en Liga. Donc après, en plus, j'étais à deux doigts de me dire, ils vont annuler le deuxième but aussi, parce que Rudiger est hors-jeu sur l'action. Rudiger est hors-jeu, il aurait pu faire action de jeu si le joueur, le défenseur de Séville, bah, donc, avait été gêné et ne pouvait pas jouer le ballon. Sauf que là, en fait, le défenseur de Séville est clairement dans l'action, c'est lui qui prend le ballon, qui devance, donc Rudiger n'a pas été un élément qui gênait le défenseur. Et ça, ça a été bien analysé, parce qu'un mauvais arbitrage, là, il peut dire, ah bah, il est hors-jeu sur l'action, bon, bah, il est hors-jeu. Donc ça, heureusement, parce que là, alors là, t'allais te manger la douille de la plus grande planétaire, sur ce match-là, sans parler des fautes sifflées, des fautes non sifflées, d'un arbitre qui se blesse en cours de match, il aurait pu se passer tout et n'importe quoi sur un match comme ça. Donc moi, quand je vois des trucs pareils, je me dis heureusement, heureusement qu'à la fin, la finalité est bonne, d'une certaine manière. En plus, Arda Guller, qui était censé rentrer, qui rentre pas en jeu. Ça aussi, c'est des choses qui me picotent. Alors oui, tu te dis, il y a un zéro pour toi, tu veux faire rentrer un stabilisateur du milieu de terrain, un joueur plus physique, un joueur qui se déplace et tout. Pfff ! Arda Guller, on veut le voir à des petites minutes. Toujours, c'est frustrant. Alors, comme je dis, il faut laisser le temps, mais c'est frustrant, malgré tout. L'absence de numéro 9, elle a fait du sale. Elle a vraiment manqué. Un numéro 9 a vraiment manqué. José Lu, Bellingham, dans son positionnement. L'aspect décisif de Bellingham dans les matchs assez fermés aussi manque. Sinon, tu as un gros match de l'équipe, globalement, un gros match de toute l'équipe. Que ce soit Chouameni, que ce soit Vini, Rodrigo, qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts à combiner à deux. Que ce soit la défense et Lounine. Parce que Lounine, on ne va pas beaucoup en parler. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments clés du match où tu encaisses et là, tu bascules dans un match catastrophique. Là où Lounine, il te sort un arrêt qui est magistral. Exceptionnel. Maintenant, Brahim Diaz aussi. Sur des actions individuelles, tu sens que le gars peut éliminer en un contre un n'importe qui. Tu sens que ce Réal, qui malgré les absents, malgré les difficultés, se dirigent vers le titre. On peut le dire, ils avancent vers le titre. Ce n'est pas encore fait. Mais c'est les matchs que tu ne dois pas laisser de points derrière toi. Ils ont été les chercher. Et à partir de là, après, on a un Séville qui reculait. Un Séville qui a fait un match, les matchs en mode l'athlético. Tu recules, tu recules, tu recules, tu recules, tu recules. Et à un moment donné, tu mets un premier, on te le refuse. Tu mets un deuxième, c'est bon. Tu as géré sur les derniers instants. Et c'est les matchs qui peuvent te mener au titre. Voilà. Prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.